Votre projet politique et logique, il y en a-t-il un ? Bah oui, ça ne compte pas au projet. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité. Donc voilà, cette phrase a été récupérée par pas mal de personnalités de gauche. S'il y a un truc qui ne le plaît pas, il ne va pas le mettre à l'antenne. Donc tout ce qui est à l'opposé de son idéologie politique, donc la gauche en quelque sorte, il ne le mettra pas à l'antenne. C'est une dinguerie de dire ça quand même. Il l'a dit, il l'a dit les mecs, on est tous témoins. Il l'a dit, il l'a dit. Non, c'est une folie, il s'est cramé, bah oui, il s'est cramé. Comme je lis partout ailleurs, etc., le truc, le machin. C'est trahi. Ça fait peur quand vous lisez sur vous, vous voyez, je suis tranquillement en Bretagne ou sur la Méditerranée. C'est une folie. Et je lis des journaux ou des petites lettres qui racontent que machin, que truc, que j'ai un projet. Bon, franchement, alors certains journaux, vous savez, je ne serai pas fier à leur place parce que ce sont des journaux. Quotidien l'a dit avant lui, Dovla, tu n'as pas réagi pareil. Tu prends une semaine de ban pour ce mensonge parce que j'avais dit que Quotidien, c'était aussi un scandale. Allez, tu dégages une semaine, tu reviens dans 1201, 1200 heures de stream. Ça y est, c'est bon, espèce de menteur. J'étais le premier à m'offusquer quand Quotidien a dit mot pour mot, on n'invitera pas à l'extrême droite sur les chaînes. J'étais le premier à m'offusquer sur ça, donc va te faire foutre. – Qui ont été achetés ou qui sont subventionnés par des gens qui veulent ne pas avoir de mauvaise image. – C'était monté en vent. – Libération, je crois, 38 millions, ils reçoivent, on ne sait pas pourquoi, de Daniel Kretinsky, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, qui est un type tout à fait intéressant et francophile. Mais voilà, donc j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate, chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila. – Ça me mérite d'être clair, madame Emiaud. – Merci, monsieur le Président. Alors, je relève quand même ce que vous venez de dire, et c'était fort intéressant. Si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. Pourquoi obliger Quotidien à inviter l'extrême droite de Flas, c'est même pas une émission politique ? Vous considérez que Quotidien n'est pas une émission politique, les gars ? Pour moi, c'est un tel chaud largement politique, comme TPMP, hein, enfin, je suis désolé, les gars. C'est une direction très politique, quand même. T'as Jean-Michel Apathy qui parle politique aussi. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire non. Après, les gars, chacun a son avis sur la question, les mecs. Tiens, pour moi, Quotidien, c'est hyper politisé d'année en année, hein. Je suis désolé, hein. C'est vrai qu'on n'a pas des débats, par exemple, comme sur TPMP, sur la question, sur des faits divers, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais ils ont une autre manière de partager la politique, parce que la politique, ce n'est pas que des débats, les mecs. La politique, c'est aussi autre chose, des petits reportages, des petites... En fait, c'est la ligne éditoriale, comme elle est présentée à la télé, c'est pas que des débats non plus, genre. Après, c'est mon avis, les mecs. Encore une fois, je peux me tromper, on est là pour en débattre, mais la politique, ce n'est pas que des questions, des débats, des questions, des débats. Ce n'est pas que ça, les mecs. Ce n'est pas que ça, genre. Après, encore une fois, c'est mon avis, on peut en débattre. J'entends, du coup, que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Mais, du coup, puisque nous abordons aussi le sujet du rachat, notamment de la Gardère, donc vous n'êtes pas encore propriétaire, puisque la Commission européenne n'a pas encore tranché à ce jour. Je m'interroge, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de racheter le Parisien ? Est-ce qu'il existe, comme on peut l'entendre, un pacte avec M. Bernard Arnault ? Mais ce pacte implique-t-il de lui céder Paris Match ? Rappelons, du coup, le début de la phrase, à savoir, Paris Match, vous n'en êtes pas encore propriétaire. Et là, beaucoup de médias, quand même, Bolloré. Putain. Pardon, d'abord, excusez-moi, madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien, parce que je n'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus, je suis démocrate chrétien, donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les enfants d'Abraham, mon fils Yannick l'avait monté, avec les trois religions, et qui a été supprimé par Canal quand on lui a vendu, mais on était pour. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman, non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohamed V, à la fin du milieu des années de 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garche-Vaucresson, en novembre 55, et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et... Moi raciste, alors que j'ai un ami rebeu ! Moi, 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 regarde-moi bien ! C'est parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. En ce qui concerne Lagardère, nous sommes propriétaires de Lagardère. Le groupe Vivendi a eu l'autorisation de la Commission européenne. Et, simplement, Arnaud Lagardère est un garçon absolument remarquable, courageux, fidèle, et il est à la tête de son groupe, qui restera indépendant, d'abord parce qu'il a d'autres actionnaires que nous, mais ensuite parce qu'il gère très bien son groupe, et vous verrez, la valeur des actions Lagardère dans 3 ans ou dans 4 ans sera tout à fait remarquable. En ce qui concerne Paris... Vous avez entendu ce qu'il a dit, les gars, les actions, donc là, ceux qui veulent investir en bourse, on a le visionnaire Bolloré qui a dit, littéralement, investissez dans Lagardère, vous allez voir dans 3-4 ans comment ça va se passer. Le mec est multimilliardaire, c'est peut-être le moment, les gars, de sortir le chèque. C'est peut-être le moment de sortir le chèque, mesdames et messieurs. Attention, on a un visionnaire, attention. Je pense que je vais peut-être le faire en vrai. Attends, laisse pas me connecter vite fait là. ...match et Bernard Arnaud, puisque c'était votre question, et j'essaie de répondre vite, mais vous me revenez si jamais... Alors, Lagardère ! ...à ses disères. Je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Lagardère. J'ai réussi mieux, mais tant mieux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et c'est pas un secret, il a envie de Match. Voilà, il aime les belles choses, il aime les choses importantes, et il trouve que Match est un magazine important. Et c'est vrai que Match est un magazine important. Bon. Arnaud Lagardère a des dettes trop importantes. Il a envie de développer le travel retail et l'édition, et il est tombé d'accord avec Bernard Arnaud pour rentrer en conversation exclusive et discuter de tout ça. Donc moi, je trouve ça extrêmement bien, puisque vous avez d'un côté quelqu'un qui a envie de l'avoir, et de l'autre côté quelqu'un qui est prêt, s'il prie est bon, à s'en séparer, malgré sans doute la peine que ça lui fait. Mais votre question... Lagardère, c'est quoi ? Ah, Lagardère, c'est le groupe de... Ils font du bâtiment, non ? C'est du bâtiment, les gars, Lagardère, non ? Il y a un mec qui l'a dit... Ils font du béton. Ils vont reconstruire l'Ukraine dans 3-4 ans. Investissez ! Les gars, il y a des visionnaires sur mon stream. Il y a des visionnaires sur mon stream, mesdames et messieurs. Ils font du béton pour reconstruire l'Ukraine. Attention, attention ! Mettez peut-être votre argent, mesdames et messieurs. Investissez en bourse. Lagardère, c'est peut-être... Moi, je vais peut-être mettre une pièce, les gars. Je vais peut-être mettre une pièce. Ah, je suis mort. Vous l'aurez, c'est un malade, oui. Ah, je suis mort. Il ne confond pas avec la forge d'Oflat ? Oh non, merde. Ah, je crois qu'il a confusé avec la forge, ce trou du cul. Non ! Non, investissez pas, les mecs. Retirez votre argent. Retirez votre argent ! Mais non ! Mais t'es con ou quoi ? Merci, Jabba, pour le seuil. Mais t'es trop con ! Oh là là ! Vous avez mis de l'argent, c'est trop tard. Il y en a qui ont mis de l'argent. Putain, mais vous êtes con ! Moi, j'ai rien fait, les gars. J'ai rien fait, moi. J'ai pas encore mis de l'argent. Non, vous êtes trop bêtes, wesh. Il faut la parler de la situation en Martinique. Alors, je suis désolé, mon gars, les streams. Twitch, ça se passe pas comme ça. Le métier de streamer ne se passe pas comme ça. Quand tu présentes un stream, tu peux pas parler de n'importe quoi comme sujet. Moi, j'ai pas parlé de la Martinique, mais c'est pas le moment pour l'instant. Je sais pas ce qu'il se passe dans mon bled, mais pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est un ouf, lui. J'ai compris la majorité de Lagardère. Il a des titres qu'il peut vendre ou acheter, mais nous sommes majoritaires. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Si vous avez plus de 51, c'est vous qui dirigez. Donc, nous n'étions engagés et... C'est un que je suis en son temps, bah ouais. Nous ne sommes forcés à rien. Mais, je vous redis, c'est un garçon remarquable. Et je suis sûr qu'il fera de match quelque chose d'exceptionnel. Comme tout ce qu'il a fait. Merci, monsieur le président. Bien reçu. On va avancer pour le Parisien rapidement. Le Parisien n'est pas à vendre, à ma connaissance. Pardon, ben je n'ai pas... Redites-moi votre question. Est-ce qu'il s'est engagé à vendre le Parisien ? C'est un accord. Non. Alors, réponse, non. Est-ce que vous avez l'intention de procéder à l'achat du Parisien ? Il y a des émeutes, ok. Le Parisien n'est pas à vendre. C'est pour ça que ma réponse était bonne. Pardon. Ma réponse était bonne. Il n'y a pas de discussion, évidemment, sur le Parisien. Il n'y a pas d'engagement sur le Parisien. Et moi, les choses qui ne sont pas à vendre, je ne commence pas à en rêver. Déjà, les choses... Donc, c'est pas à vendre. Et il n'y a pas de discussion, je ne la parole... Voilà, c'est bon. Question suivante. Vu que ce n'est pas le moment, tranquille, frérot. On verra bien comment ça finira. Mais attends, mais c'est un coup de pression que je mange ou quoi, là ? Donc là, je fais quoi ? J'arrête la vidéo. On change la ligne éditoriale de mon stream. Et on parle de la Martinique. C'est ça que tu me suggères, là, en fait. Donc là, c'est toi qui... C'est toi, mon directeur de médias, là. C'est toi qui gère mon business. C'est toi, genre. C'est toi. Genre, on est où, là ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as un niqué, wesh. Non, mais j'ai pas le ban. Mais wesh, il abuse, quand même. C'est quoi ce pressing ? Moi, je ne sais pas ce qu'il se passe en Martinique. Je ne suis pas au courant de ce qu'il se passe. Là, monsieur Laurent, est-ce qu'on est cox ? Merci. Alors, je vais juste regarder si on a des... Alors, vice-président de la commission d'enquête. Bon, attends, je vais accélérer un petit peu. Je pense que je vais prendre les questions de la France Insoumise, en vrai, de vrai. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va s'y passer vite, hein ? Ça se passe toujours vite, les gars, quand c'est moi qui streame. Nupes Ecologie. Attends, oh là, l'emprunt... Oh là, est-ce que ça parlait de l'Afrique ? Oh là ! Ma collègue l'a déjà rappelé. Vous venez de dire, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien. Mais ne trouvez-vous pas étrange de parler de vos antennes ? Pour des chaînes TNT qui sont des services d'intérêt général. Finalement, c'est là, je crois, notre différence peut-être de conception. Ma question, ma première question, mon collègue vous a interrogé sur le problème que ça poserait que Canal Plus soit renouvelé et pas CNews, par exemple. Et puis là, vous avez dit que ça poserait problème. Mais on n'a pas bien compris pourquoi. On a même peut-être à un moment donné cru lire une forme d'attention, de petite pression, attention, parce que c'est un édifice complet. Mais pourquoi ? Pourquoi ce serait embêtant que CNews n'ait pas, par exemple, le renouvellement de la TNT alors qu'elle perd de l'argent et que le groupe Canal Plus, lui, ne serait pas inquiété, elle ne serait pas inquiétée ? Pourquoi ce serait un problème ? CNews perd de l'argent, hein ? Au nom de quoi ? Si l'ARCOM, en tant qu'autorité indépendante, en décide ainsi ? Je reviens d'abord sur votre premier commentaire, que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La question qui était indiquée, c'est « On vous reproche d'être quelque chose et de le mettre sur vos antennes. » Donc j'ai répondu d'abord « Je ne remets rien sur mes antennes. » Ça a été pendant 20 minutes ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas « Mes antennes, c'est un groupe, il y a des responsables, etc. » Et je reprenais l'intitulé de la question qui était « Le mettriez-vous sur vos antennes ? » pour dire « De toute façon, je ne pense pas ce que vous croyez que je pense. Je suis démocrate chrétien. » Donc ne transformez pas le langage. C'est important. Sur la deuxième question qui est « Qu'en est-il du non-renouvellement ou du renouvellement ? » Attendez, ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, c'est l'ARCOM. L'ARCOM fait ce qu'il a à faire. Je dis simplement « Si par extraordinaire ça arrivait, je pense que ça poserait problème à Canal. » Je ne vais pas vous dire « C'est indolore, ça ne pose aucun problème. » Je suis là pour dire la vérité. D'abord, c'est une obligation sous serment. Je connais les gens qui sont chez Canal. Je connais les entreprises. Je sais ce qu'il en est. Ce n'est pas du tout une pression ou quoi que ce soit. C'est de dire simplement « Ça poserait problème. » C'est tout. Mme Théry-Poulion. On n'a pas bien compris quel problème ça poserait. Vous avez dit également tout à l'heure « CNews raconte la vérité ». Or, CNews a été encore une fois épinglé par l'ARCOM hier parce que M. Pascal Praud avait lié « Immigration et punaise de lit ». Je ne fais pas la liste de toutes les demandes de l'ARCOM, de rectification, etc. Jusqu'à aller à des sanctions assez exemplaires. Donc, je crois que non, M. Bolloré, il arrive et c'est souvent et c'est régulier que CNews ne raconte pas la vérité. Et je m'interroge parce que vous avez dit deux choses qui semblent contradictoires dans vos propos. Vous avez dit « On ne va pas s'arrêter parce que le directeur n'est pas gentil, il nous fait des remarques ». Alors là, pour le coup, l'ARCOM, c'est un peu le directeur, il vous a fait des remarques. Donc, vous n'allez pas vous arrêter. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté. Mais par contre, vous avez dit d'un autre côté « Nous sommes légalistes ». Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi sur vos chaînes, vous laissez poursuivre des activités qui sont clairement contraires à la loi puisque le pluralisme n'y est pas respecté. Et les fake news, ils sont légions. Et je tiens à votre disposition, mais je suis sûre que vous l'avez, la liste des différentes remarques, sous différents types d'ailleurs de sanctions ou pas, qu'a faite l'ARCOM à ce titre. Et puis, vous avez dit « C'est News, c'est un espace de liberté ». Je disais à M. Pro la semaine dernière à quel point, en fait, on ne peut pas parler d'espace de liberté quand un invité se fait couper sans arrêt la parole et ne peut pas aller au bout d'une phrase. Donc, je ne crois pas que C'est News soit un espace de liberté non plus. Oui, tout le monde parle en même temps. Ya ! Il se fait cuisiner ! Seule Mme Taillé-Polliant avait la parole et maintenant seul M. le Président Vincent Bollori a la parole. Je re-redis pour ne pas que vous me disiez que ce sont mes chaînes. Ce ne sont pas mes chaînes. Donc, vous ne pouvez pas à la fois me dire vos chaînes, je réponds oui dans mes chaînes, et vous me dites mais vous, c'est vos chaînes. Non, ce ne sont pas mes chaînes. Ce sont des chaînes gérées par des gens qui ne sont d'ailleurs pas le service public, qui sont simplement des chaînes qui ont des conventions. Et l'ensemble, aujourd'hui, des conventions qui existent sont respectées de ce que je sais. Voilà. Donc, ils respectent la loi intégralement, que vous le vouliez ou pas. Et d'ailleurs là... Il est malin, il est malin parce qu'il joue sur le fait qu'il est dans le conseil de surveillance de Vivendi et de Canal+, mais il n'est pas impliqué directement dans la ligne éditoriale de CNews. Mais les sbires qu'il a envoyés, qui dirigent cette chaîne, eux, partagent la même idéologie que Bolloré. Donc là, il envoie, il envoie ses sbires, il envoie ses sbires, je ne sais pas, au bûcher, on va dire ça comme ça. Et lui, il essaie de se dire, les gars, ce n'est pas moi qui gère, c'est eux. Ce n'est pas moi, c'est eux. Non, c'est un ouf. L'arrêt du conseil, M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Quatre questions pour lesquelles je vais vous demander du coup une réponse brève, s'il vous plaît, M. Bolloré. La première concerne le Togo. Le Togo, c'est un peu le fil rouge de vos activités télévisuelles. En octobre 2017, c'est l'effet papillon qui est retiré des antennes. Puis, un publi-reportage considéré comme tel par le CSA, qui vous a condamné, ou en tout cas qui a condamné la chaîne, sanctionné la chaîne, en faveur du régime de M. Niasimbe, ou en tout cas du pays de M. Niasimbe. C'est le licenciement du numéro 2 de Canal Plus International, François de Planck, pour la diffusion de ce numéro de l'effet papillon. Mais c'est aussi une affaire qui concerne la concession du port de Lomé, pour laquelle vous avez plaidé coupable. Mais l'affaire étant toujours en cours, je ne vous donnerai pas de détails sur ce sujet, évidemment. Quoi qu'il en soit, il me paraît assez évident que vos intérêts au Togo ont déterminé des choix au sein de la rédaction de Canal. Comment pourriez-vous nous prouver le contraire ? Sur un nouveau seum. Merci Réry. Aïa ! Je pense que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas à moi de prouver le contraire. Je ne suis jamais intervenu là-dessus, je n'ai jamais vu les choses dont vous me parlez. Donc je ne peux pas prouver quelque chose que je ne connais même pas. Pardonnez-moi, je suis le plus rapide possible. Je pourrais en faire des tranches, mais je ne suis pas au courant et je ne peux pas vous dire ça. Je ne suis pas au courant. Quand un publier reportage sur le régime togolais est diffusé sur Canal, c'est tout à fait fortuitement, alors que vos pratiques pour obtenir la concession du port de Lomé ont été frauduleuses. Juste, je rappelle que la concession du port de Lomé n'est pas l'objet de cette commission d'enquête. On peut parler effectivement du reportage, du sujet, mais pas du port et de la concession. Donc monsieur Bouloré, vous n'allez pas répondre sur le port de la concession. Non, non, mais la concession, on l'a eue il y a 20 ans, donc ça ne peut pas rentrer là-dedans. Je ne suis intervenu en rien, je ne suis au courant de rien. J'ai lu simplement ce qui a été dit par les équipes au cours des auditions et qui disent que je ne suis pour rien là-dedans. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir participer. Je n'ai pas l'habitude de me défiler, mais là, je ne peux pas faire. Monsieur le rapporteur, la parole est au rapporteur. La parole est au rapporteur seulement. On entend bouillard, je crois, les gars. Le CSA s'était donc prononcé. Mes collègues ne connaissent pas manifestement le dossier. Pouvez-vous me dire si vous participez aux réunions du mardi à Vivendi ? Eh bien, moi, maintenant, j'y vais un mardi sur trois ou un mardi sur quatre, c'est-à-dire sept fois par an, huit fois par an. Ils ont déménagé, vous savez, ils avaient trois bâtiments différents. Monsieur Bolloré, là, des bâtiments, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Parce que moi, je fais partie de ceux qui ne savent pas ce qu'est la réunion du mardi à Vivendi. Qu'est-ce qui se passe à la réunion du mardi ? Mardi, c'est le jour où je venais tout le temps. Voilà, donc c'était un truc chic où, soi-disant, les gens faisaient plus le ménage parce que j'arrivais, les gens arrivaient plus tôt parce que j'arrivais. Et donc, il y avait une petite agitation. Je demandais à Jean-Christophe Thierry, c'est lui qui racontait que quand je venais le mardi, il y avait plus de monde. Et puis, le temps a passé, je viens moins le mardi. Je vous dis, j'y viens une fois toutes les trois semaines. Et généralement, ça commence par un café, des petits pans de chocolat dans le bureau de Maxime Saada. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui passent, sachant que je suis plus ou moins là le mardi. Mais je n'y étais pas mardi dernier, je n'y étais pas mardi d'avant. Et j'espère y aller mardi prochain. Le mardi, la dictature. Je suis ce qu'il veut, mon gars. En revanche, vous téléphonez tous les jours à Serge Nedjar, sans jamais chercher à l'influencer. Alors, je ne téléphone pas tous les jours à Serge Nedjar. Je téléphone à Serge Nedjar chaque jour où il a plus que 3% et où il bat BFM. Voilà. Alors, il se trouve qu'en effet, depuis trois semaines, ce n'est pas tous les jours, mais c'est quatre jours par semaine. C'est un garçon que je connais depuis très, très longtemps, qui, comme vous savez, est assez sur les charbons ardents parce qu'il a 66 ans. Je crois qu'il a encore un prêt immobilier de 9 ans, je crois. Donc, Serge Nedjar, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le directeur de CNews. C'est le patron de CNews. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le chat. Il se demande qu'est-ce que va devenir son gagne-pain. Mais je ne l'appelle pas pour lui parler. Ça dure 4 secondes ou 10 secondes. Et généralement, je ne l'appelle que dans ces moments-là plus de 3 et victorieux. Et c'est vrai que ça arrive. J'espère que ça arrivera plus souvent encore. Alors, il semble qu'en septembre 2023, vous soyez rendu à l'Elysée pour rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron. Pouvez-vous nous dire quel était l'objet de votre rencontre et de quels sujets ont été abordés durant la discussion avec le président de la République ? Il se trouve que dans ma situation, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de présidents de la République. J'ai commencé à connaître le général de Gaulle, Pompidou, que je tutoyais. J'en ai tutoyé 4-5, Pompidou, au jeu aux cartes. Enfin, pardon, je vais être long, donc je ne vais pas vous raconter ça. Sarkozy, je n'en parle pas non plus. Ni François Hollande. Oui, j'ai peut-être été reçu. Je ne sais pas la date que vous dites. Mais voilà, je suis reçu régulièrement. Plusieurs fois par an, par des personnages importants, pas forcément français d'ailleurs, ça peut être étranger aussi, avec qui je parle, qui me demandent mon avis, qui trouvent qu'on a fait un groupe intéressant. On travaille, on parle de la batterie électrique, on parle de la Bretagne, à laquelle je suis très attaché. On parle de tas de choses comme ça. Et je suis très honoré d'être reçu par les personnes importantes, comme je suis très honoré d'être ici devant vous. Voilà, c'est une preuve de considération et j'en suis très content. Merci. Avez-vous évoqué la situation ou les propos de Mme Rima Abdul-Malak, qui était ministre de la Culture, ou de M. Papendiaï, qui était ministre de l'Éducation Nationale, au sujet de la réattribution des fréquences des chaînes et de CNews ou d'Edities ? Absolument pas. J'ai été court. Les gars, vous pensez que Squeezie, il peut se faire auditionner par l'Assemblée Nationale ? Genre Squeezie ? Le grand Squeezie ? La commission d'enquête, c'est une folie quand même. Oui ? Pourquoi faire ? Ça dépend, les gars, s'il y a des ingérents, s'il y a des choses à faire avec YouTube, s'il y a des polémiques ou je ne sais pas quoi, des placements de produits cachés, peut-être qu'ils peuvent se faire auditionner, les gars. Je vous rappelle un truc, les gars, n'importe quelle personne peut se faire auditionner par la commission d'enquête. Et en plus, la présence est obligatoire. Si tu ne viens pas, il y a deux policiers qui viennent te chercher. Ils viennent te chercher, les gars. Ils viennent te chercher en bas de chez toi, en mode, frérot, il y a l'Assemblée Nationale qui t'appelle, tu dois venir. C'est sérieux, les gars, c'est sérieux. Je ne peux pas dodge. À propos de Mme Abdul-Malak, elle déclarait, c'est le rôle de l'ARCOM, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier qu'elles ont été bien respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. À la suite de cette affirmation, rappelant le cadre légal, nous avons pu relever plusieurs communiqués officiels, une campagne de publicité élaborée par une agence appartenant à Havas, des heures d'antenne sur CNews, 29 débats, trois articles dans le journal du dimanche, un édito dans Paris Match pour défendre les chaînes du groupe. Par ailleurs, le 11 juillet 2023, sur le plateau de CNews, Louis Dragnel accable Papendiaï et Rima Abdul-Malak, qu'il qualifie des deux ministres woke du gouvernement. En septembre 2023, c'est un sondage du CSA qui vous appartient, pour CNews, qui vous appartient, qui révèle que 62% des Français ne feraient pas confiance à Papendiaï en tant que ministre de l'Éducation. Cette opération contre les deux ministres était-elle concertée et coordonnée entre les différents médias du groupe ? Le but était-il de les intimider ? De les dénigrer aussi ? À cette occasion, pour finir, un bandeau indiqué sur la chaîne CNews, CNews C8, la ministre de la Culture veut retirer les fréquences. Manifestement, cette affirmation n'était pas exacte. Partagez-vous cette appréciation. D'ailleurs, c'était fake, ouais. C'était fake, c'était fake. Vous savez, le problème, c'est que le groupe est tellement vaste, je sais pas combien il y a d'heures d'antenne, je sais pas... Oh, il aime trop ! Il aime trop Stadpad sur le fait qu'il y a 80 000 personnes, il y a plein d'heures d'antenne, il aime trop faire ça à chaque fois, wesh ! Il y a du journaux, je sais pas combien de livres, que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI. » Boyard va pas être content. Ben, j'ai dit « Mais pourquoi vous dites ça ? » Parce que c'est d'habitude, c'est pas ce qu'on dit. Ben si, si, M. Caron, M. Boyard, Mme Machin, travaille chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de Mme Binet de la CGT sortait chez Grasset ce matin, qui est chez moi. Donc, vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble, et faire un spectacle, enfin, une théorie. Mais donc, concernant... Moi, je la connais pas, Mme Rima Abdoulmalak. Par nature, je respecte tous les milices de la République, comme tous les députés. Ah, je suis mort, oui. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais je la connais pas, je connais pas, je sais pas, je peux pas vous dire, mais vous pouvez sans doute... Vous voulez une barre sur ça, les gars ? Ah, c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Il a pas dit un truc de fou, mais... Le petit accent Boyard, c'était mignon, quand même. Que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI. » Boyard va pas être content. Ah, les yeux dans les yeux ! Il a regardé les yeux dans les yeux ! Ah, je suis mort ! J'ai dit « Mais pourquoi vous dites ça ? » C'est un spectacle, enfin... Ah, je suis mort ! Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais je la connais pas, je connais... C'est sûr que Cyril, il va parler de cette séquence, les mecs. C'est sûr, Cyril, il va parler de cette séquence ! Ah, je sais pas, je peux pas vous dire, mais vous pouvez sans doute regarder sur d'autres chaînes... Ah, là, 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 là ! Et je regrette, d'ailleurs... La jute verbal ! C'est pas bien quand on dit du mal des gens. Moi-même, vous savez, je suis de temps en temps sur TF1, le soir, voilà, je déplore. Voilà, les personnes publiques, malheureusement, de temps en temps, elles se font chahuter. Mais c'est pas parce que je suis sur TF1 et que je passe pour un crétin le soir devant je sais pas quoi de millions de personnes. Je pense que c'est parce que Martin Bouygues m'en veut. Je pense pas ça. Je pense que c'est le principe des personnes publiques. Je pense pas qu'il y ait de... Voilà, je pense pas qu'il y ait de... Je pense que les gens de Canal font bien leur de l'eau. Vous les connaissez. Je pense que c'est une équipe. Jean-Christophe Thierry, Maxime Saadar, remarquable. Je trouve que les équipes de Vivendi sont de grande qualité. Je suis fier de leurs résultats. Je suis fier de ce groupe. Et je suis fier de tous les gens qui travaillent, les 10 000 ou 15 000 personnes qui travaillent en France. Merci M. le Président, M. le rapporteur. Dernière question. C'est quoi la question ultime là ? Merci M. le Président. Une dernière question. Dans le numéro du 16-17 février 2024 de l'Opinion, un article s'intitule « Pourquoi Jordan Bardella vaut le secours de CNews ? » Je vous en donne quelques extraits, rapidement. L'antenne de CNews n'exprime pas le pluralisme politique d'une chaîne d'infos. Le serment ne vient pas de Reporters sans frontières, mais de Marine Le Pen. En octobre 2021, elle admonestait son directeur Serge Neidjar, lui reprochant de rouler pour son concurrent Éric Zemmour. Un petit peu plus loin, on lit que Sébastien Chenu déjeunait avec Serge Neidjar l'an passé. Notre collègue Philippe Ballard admettait également que « Reconquête a disparu du paysage. Nous sommes puissants depuis deux ans et demi. Je sens un changement. » On peut se comprendre dans les médias. « Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. » La suite... « Non, non, seul le rapporteur a la parole. » « Oulà ! Oulà ! Oulà ! » « Monsieur le rapporteur, elle est au bout de vos... » « Monsieur... Non, non, chère collègue, chère collègue, non, non, non. » « Chers collègues, on va juste laisser monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. » « Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. » « Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. » « Monsieur Ballard, s'il vous plaît. » « Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. » Allez-y monsieur le rapporteur ! Les fachos s'excitent ! Calmez-vous, calmez-vous les fachos, calmez-vous ! Rapporté de Philippe Olivier, ses chaînes parlent immigration, parlant des vôtres, parlent immigration, sécurité et dette. Nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait dans les médias, Europe 1, CNews, le JDD. Avant nous avions si peu de présence à la télévision que nous collions des affiches quand c'était le cas. Est-ce que ces citations ne sont pas de nature à vous faire penser que peut-être vous coopérez, que vous le vouliez ou non, à une entreprise politique ? Je vous répète... Monsieur Bala, c'est pas vous qui posez les questions. Monsieur Bolloré, vous avez la parole. Président Bolloré, vous avez la parole. Bolloré, il est en train de se dire « C'est quoi ces cinémas ? C'est quoi ces guignols ? » Je suis honoré d'être dans l'Assemblée nationale, mais c'est qui ces guignols ? Monsieur le président Bolloré, vous avez la parole. Ah j'aime ces moments putain ! Je répète qu'on peut prendre des petits bouts de chaque chose et faire dire exactement le contraire. J'avais dit à la dernière audition, il y a deux ans, que j'étais woke, parce que le Robert, le dictionnaire, était en pointe sur il ou elle, l'inclusif, et que le Robert faisait partie du groupe. Donc... Toi t'es woke ! Mouais ! Si vous prenez des petits bouts, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Et donc je crois pas du tout que voilà, qu'on puisse, à partir de théories qu'on veut mettre en avant, prendre ces petits bouts comme ça et en tirer des conclusions. Je pense que c'est pas juste, je pense que... Voilà. Je peux que répéter ça. Je suis désolé. Merci, M. Bolloré, pour ces réponses. Je suis à nouveau désolé pour les députés qui n'ont pas pu poser de questions. J'ai bien sûr pris en compte les temps des différents groupes en décomptant d'ailleurs le mien de celui de mon groupe politique et je m'excuse auprès de lui. Nous avons effectivement donné priorité aux membres du bureau et nous avons respecté, même un petit peu dépassé, la décision du bureau qui avait été prise à unanimité groupe de politique. Pour demain, nous aurons également une limite à 2h30 et je proposerai en amont à l'ensemble des groupes politiques de nous faire passer dans la liste des prises de parole leur ordre de priorité des différents membres de chaque groupe et c'est cet ordre de... Oh non, ordre de priorité, c'est-à-dire que comme Louis Bouillard, il était pas dans la commission d'enquête de la TNT, il va peut-être même pas passer demain contre Hanouna, les mecs. Oh non, il va peut-être même pas passer demain. ...qui sera pris en compte demain, lors des temps de parole de chaque groupe politique avec une durée également de 2h30, mais en l'absence de ces priorités émises directement par les groupes politiques, j'étais dans l'obligation d'émettre d'autres règles, celles de la justice et des décisions prises par le bureau. La justice, qu'est-ce qu'il raconte ? Monsieur le Président, je vous remercie pour l'ensemble des réponses que vous avez pu nous apporter. Nous avons d'ailleurs une autre audition qui va débuter, celle-ci pour les malvoyants ou les malentendants. Il y aura également en plus une inter... Ça y est, ça y est, les malvoyants, ça y est, c'est bon, c'est bon. Désolé pour vous, force à vous. C'est bon, c'est bon. Bon, les gars, c'était marrant quand même. Franchement, 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 c'était...